Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau volet dédié au street art aujourd'hui on va vous présenter la ville de Porto. Il faut se perdre dans les ruelles typiques de la majestueuse cité du nord du Portugal pour avoir la chance de tomber sur l'une des fresques murales du célèbre artiste street art portugais Azul Lousa. En 2013 le grapheur comme beaucoup d'autres a fait les frais d'une grande opération de nettoyage menée par la municipalité. Azul est une figure locale du paysage urbain de Porto. A travers ses fresques aux couleurs vives et aux courbes sinueuses il parvient avec talent à transfigurer les murs tristes et abandonnés de la ville. Peuplé de créatures divines, de méduses flottantes d'arabesques majestueuses, son univers singulier est à la fois onirique et ludique, mystérieux et éclatant. En 2013 le grapheur a fait parler de lui en réagissant à la décision du maire Rui Rio d'assainir la ville pour la rendre plus attractive. La municipalité avait alors mobilisé des brigades anti graffiti à travers la ville pour recouvrir les fresques murales d'une peinture jaune désormais rebaptisée le jaune Rui Rio. Azul a vu l'une de ses oeuvres disparaître dans le cadre de ce projet très controversé et vivement décrié. Selon lui, la solution pour sortir de ce conflit serait que la mairie accorde des espaces pour que les artistes de rue puissent exprimer en toute légalité. En pointant du doigt le caractère illégal et éphémère du street art, l'action menée par le maire de Porto aura au moins eu le mérite d'alimenter le débat autour de la place à accorder aux graffeurs de questionner leur légitimité et de s'interroger sur leurs rôles qu'ils peuvent jouer dans l'espace urbain. Malgré tous ces remous, les fresques d'Azul Lusa étaient toujours visibles sur les murs de la ville cette année, espérons que ça dure. Costa a commencé à peindre en 1997. Aujourd'hui, Nuno Costa, âgé d'environ 30 ans, s'est grandement inspiré de sa grand-mère. On y retrouve des peintures très colorées, souvent représentant des personnages à travers des oiseaux débordant d'expression et d'amusement, qui illuminent les murs en ciment de la ville. Costa ne se contente pas de peindre seulement sur des murs, il est aussi illustrateur et tatoueur. Il paraîtrait qu'il ait fait un petit détour sur Bordeaux. Alors avis aux Bordelais, gardez les yeux grand ouverts et dès que vous en verrez, mettez-les en photo, en commentaire. Et du coup, quel artiste t'as préféré ? Alors je vais vous le présenter tout de suite. C'est un artiste qui s'appelle Vils. Je l'ai vraiment apprécié, notamment par sa technique. Né en 1987 dans la banlieue de Lisbonne, Alexandre Farteau commence à graffer et à exprimer son art sous le nom de Vils au début des années 2000. Il s'installera à Londres en 2007 pour étudier les beaux-arts au Central Saint Martins College of Art and Design. En 2008, Banksy le repère et l'invite à participer au Keynes Festival britannique. Le support de prédilection de Vils ? Le mur. Armé de son burin, marteau-piqueur et autres outils, le street artist sculpte la pierre des maisons désertées pour faire naître des œuvres monumentales. Il expérimente aussi d'autres techniques comme l'acide, les explosifs, la sérigraphie ou encore le collage d'affiches publicitaires récupérées dans la rue de la vie. Aujourd'hui, Vils est un artiste accompli qui explose au Mexique. Plutôt que de laisser le temps dégrader nos villes, Vils sculpte des visages pour apporter une touche d'humanité à notre paysage hurlin. Lorsqu'il avait trois ans, Mister Deo commençait à copier des phrases trouvées dans le journal et dessiner ses propres dessins. Rejetant toutes sortes de connexions avec les écoles d'art durant son enfance, il a développé ses propres techniques, ce qui lui a permis d'évoluer sans influence particulière. En tant qu'autodidacte, il découvre le graffiti vers l'âge de 15 ans. Quelques mois plus tard, il peint son premier street painting et rencontre d'autres artistes de rue. Aujourd'hui, après 17 ans de travail continu, Mister Deo est intervenu dans plus de 40 villes autour du monde. Il collabore avec de grandes marques et sociétés internationales, bien qu'il garde les rues comme un endroit parfait pour créer. Il s'est dédié surtout sur des productions réalistes, combiné avec des éléments graphiques, ce qui lui a permis d'avoir son propre style, toujours en développement. Et ça, on est terminé aujourd'hui avec ce volet. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter. On sera ravis d'avoir un retour sur notre travail et on se revoit très vite pour le troisième épisode. Et on s'entend avec ce qu'il se retrouve et on se reprend, frères sur le héros, on se retrouve après le troisième film, comme les rangs courants d'un moment qui sont au minimum de 10 minutes plus de départ, qu'il ne soit pas du tout à fait pour Et on est vraiment inscrit au début de ce qu'il y a une heure une heure et un moment de démonter. Et on se retrouve dans un moment de démonter.